Visiblement tout sourit à Rihanna. Alors que sa carrière musicale est un véritable succès depuis ses débuts, le cinéma lui a ouvert ses portes ainsi que le monde de la mode. La jeune femme a remis au goût du jour la marque Puma, en s'associant avec eux et développant ainsi sa propre collection. Les produits sont très rapidement en rupture de stock. Rihanna a également décidé de produire sa première gamme de cosmétiques, en dévoilant la marque Fantibotti. Tous ces produits sont en vente dans les Sephora du monde entier. La belle Barbadienne a répondu à un problème concernant le maquillage, elle a proposé 40 teintes de fond de teint pour convenir à toutes les peaux. Une véritable révolution pour le monde des cosmétiques. Si le succès était à prévoir concernant Fantibotti, Rihanna ne s'attendait sûrement pas à faire un tel chiffre d'affaires. En effet, en un mois, la marque Fantibotti a déjà rapporté environ 72 millions de dollars, selon Tribes Dynamiques. Un succès peu étonnant, puisque tout ce que Rihanna touche se transforme en or. La Parisienne.com rapporte notamment les propos d'un expert en cosmétiques, interrogé dans le journal WWD, avec Rihanna, on atteint toujours les records de vente. En comparaison, la marque de Kili Hygiene, Kili Cosmétiques lui aurait rapporté près de 420 millions de dollars depuis sa création. Merci d'avoir regardé cette vidéo !